Face aux Cune star du Ghana, les Panthères du Gabon-Dame n'ont pas fait le poids. Au terme d'une rencontre d'un bon niveau de jeu, les Gaëns sont sortis vainqueurs sur le score de 3 buts à 0. Cette rencontre entre dans le cadre du deuxième tour préliminaire des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Avant leur déplacement au Ghana, pour le match retour, Franck Guema, le patron du sport gabonais, a tenu à booster le moral des filles, abattu par le résultat du match allé. Le 1er septembre à K, vous n'avez rien à perdre. Je vous le dis droit dans les yeux, vous n'avez rien à perdre. Et je ne vous en voudrais pas. Par contre, vous avez tout à prouver maintenant. Vous devez prouver que vous êtes capable de faire une remontada. Et ça existe dans le football. On l'a vu avec Barcelone, PSG, on l'a vu avec Liverpool, Barcelone. Ce ne sont pas des choses qui n'existent pas dans votre sport, ça existe. Au regard de la détermination et de la combativité dont les dames ont fait montre lors du match retour face aux Congolaises, le tour précédent, le ministre a espoir de voir l'équipe gabonaise vaincre celle du Ghana et se qualifier pour le tour suivant. Vous aviez perdu à Libreville 2-0, 0-2 et vous êtes allé gagner au match retour au Congo. Donc, qui peut le moins, peut le plus. Qui peut le moins, peut le plus. C'est ça aussi votre parcours. C'est certainement un parcours où vous devrez vous affirmer comme étant des champions qui ne baissent jamais les bras. En attendant le match retour le 1er septembre prochain à Accra, le sélectionneur de l'équipe dames des Panthères du Gabon attend les moyens optimaux pour maximiser leur chance de qualification.